Vous, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, un pudique, provocateur, vous jouez aussi aux écrivains maudits. La seule impudeur que je revendique, c'est de venir parler de mon livre à la télévision. D'ailleurs, il n'y en a franchement pas d'autre. Moi, je me trouve très pudique, je travaille sur la délicatesse, sur les nuages, sur l'eau. Oui, oui. Vous parlez de la mort, alors on va parler de Je suis mort. Alors, Je suis mort, vous racontez votre mort, c'est comme si on y était. Oui, c'est d'ailleurs intéressant qu'on prenne ça au premier degré, c'est quand même un roman. Bien sûr, c'est que comme je ne suis pas un romancier traditionnel, je ne vais pas me cacher derrière mes personnages en affirmant que je n'ai rien à voir avec ces gens-là et avec le héros. Vous n'avez rien à voir, bien sûr. Donc, au contraire... Ce n'est pas vous tout à fait, mais c'est un peu vous. Mais non, non, je vais vous dire, c'est carrément moi, tout est absolument exact. Vous êtes l'imitateur. Mais j'ai renversé toutes les informations autobiographiques et tout ce que j'avais à dire en ce moment, parce que moi aussi j'ai senti une urgence, chacun à la sienne, moi c'était celle-là. J'ai publié quand même 16 livres, près de 7000 pages en 10 ans, à peu près. Et puis l'année dernière, je me suis trouvé dans un moment de réel désarroi. Voilà. Et donc j'avais plusieurs solutions. Et évidemment, quelle tête d'écrivain le suicide n'a-t-il pas traversé ? Je me suis souvenu presque au dernier moment d'un musicien de jazz qui s'appelle Anthony Braxton aussi, dans les années 70, qui avait eu cette mauvaise idée de se tirer une balle dans la tête et qui, au dernier moment, a branché son magnétophone et puis il a joué du saxophone et ça a donné une espèce de solo qui dure 50 minutes, où il est tout seul et où il s'exprime sur son instrument. Et bien c'est un peu ce que j'ai voulu faire. Pourquoi cette tentation ? J'ai pris un cahier et j'ai écrit ce roman presque d'une traite. Pourquoi cette tentation alors ? Pourquoi cette tentation ? Vous savez, comme j'explique dans le livre, par la bouche silencieuse de mon héros qui est Mime. Oui, Mimitateur, comme vous dites. Oui. C'est à la fois Mime et Imitateur. La véritable raison d'un suicide n'est pas discernable. On ne peut pas l'isoler. Elle est cachée. Vous savez, comme dans ces devinettes d'épinales, on regarde une image et il y a un chasseur qui cherche son lapin. Il faut le trouver. Il faut retourner l'image dans tous les sens. Il faut trouver la véritable image cachée. Donc c'est une image cachée. La raison d'un suicide est toujours quelque chose de... Au dernier moment, il y a toujours un résidu de mémoire. C'est pour ça que je dis que ça rejoint aussi un moment de l'enfance. Si on pouvait isoler exactement le germe du suicide dans l'être au moment où il naît, peut-être on arriverait à le guérir de cette tentation. Mais pourquoi le guérir d'ailleurs ? Parce que c'est une solution comme une autre. Oui. Vous parliez tout à l'heure de nuages, de belles choses comme ça. Mais en fait, c'est aussi un livre sur la putréfaction. Vous racontez la décomposition. La putréfaction, c'est une belle chose aussi. Ah oui, alors dites-le. Racontez-moi alors. C'est de la peinture. Vous savez, moi, j'écris un peu comme on peint. Donc on peut retrouver toutes les... Je suis beaucoup plus influencé par des peintres comme Soutine ou Tokoschka que par des écrivains. Donc quand je décris le corps dans sa putréfaction, dans son opéra putréfactif, j'essaye d'en faire de la peinture. Oui. Vous allez... Vous êtes vraiment convaincu que... Vous croyez que vous allez nous faire croire que c'est beau la putréfaction ? Soutine, je suis désolé, mais il n'a jamais peint des corps pourris. Il a peint des cadavres écorchés. Il n'a jamais décrit. Vous savez, comme il... La pourriture. Non, mais je suis prêt à parler de Soutine. Pourquoi pas ? C'est un beau sujet. Quand il se faisait livrer des quartiers de viande des abattoirs de Vosgirard ou... Ça avait tendance à pourrir parfois. Voilà. Donc il était obligé d'arroser... D'arroser de sang frais pour que la chair reprenne la rutilance dont il avait besoin pour faire son tableau. C'est un des artistes, en effet, qui m'a le plus impressionné. Mais je ne vais pas forcément exprimer une beauté dans la putréfaction. Pour moi, la beauté, je ne vis que pour ça. Et c'est peut-être, on peut dire, une des raisons de mon désenchantement actuel. C'est que je m'aperçois que la joie, la jubilation de créer un peu de beauté, dans la mesure de ses moyens, bien sûr, dans notre époque et dans notre civilisation, est détruite et saccagée. C'est-à-dire que le but de la société, c'est qu'on est tellement fixé sur l'entreprise de sapes purement sociales qu'on ne voit pas quelque chose de beaucoup plus pervers, qui est une véritable machine à broyer les âmes avant de broyer les corps dans leur misère et dans leurs problèmes actuels. Ce n'est pas non plus étonnant, il ne faut quand même pas être dupes, que si le social est si mis en avant aujourd'hui, c'est pour essayer d'étouffer le métaphysique. Et je pense que c'est une soif de métaphysique qui empêche les êtres aujourd'hui de survivre. Oui, mais alors par où elle passe cette métaphysique ? Parce qu'on a l'impression qu'elle ne passe pas vraiment pour vous à travers la littérature. Ça, c'est un problème, parce que vous dites qu'il n'y a rien de pire dans l'art. Vous parlez du livre, cet objet mort. Oui, parce que moi j'ai une position assez particulière dans les... C'est votre dernier livre, vous êtes sûr ? Je ne suis pas un... peut-être qu'il sait. En tout cas, il faudrait toujours écrire son dernier livre comme si c'était le dernier, ça on le sait. Mais non, mais je suis... j'ai une position un petit peu particulière dans ce joli milieu littéraire. Je ne suis pas un homme de lettres, je suis d'ailleurs même pas un écrivain, je n'aime pas ce mot. Je suis un artiste qui écrit, voilà. J'aurais pu utiliser de... comme je vous parlais de musique et de peinture tout à l'heure. Il se trouve que c'était avec le stylo que j'arrivais à exprimer davantage de choses, donc j'ai choisi cet instrument-là. Mais pour moi, le livre n'est pas une panacée, c'est pas... la littérature n'est pas un but en soi. C'est un moyen pour aller justement au bout d'une certaine métaphysique, voilà. Même d'une certaine mystique, je dirais. Eh bien, vous êtes en train de regarder Le Gay Savoir sur Paris 1ère. Nous parlons entre un pudique, de l'impudeur, avec Jean-François Josselin, Emmanuel Bernheim, Marc et Noirmab, André Labarrère, Denis Robert et Jean-Noël Paukrasi. On se retrouve après la pub. ...avec Marc et Noirmab, il ne faut pas oublier que c'est l'auteur de Au Régal des Vermines, il a une espèce de fascination pour la... hein ? Fascination pour la pourriture, allez, allez. Il disait même que c'était beau tout à l'heure, il comparait ça avec les nuages, le ciel... Avant la pourriture, il y a la mort quand même. Oui, et puis après la pourriture, il y a la résurrection. Oui, donc il ne faut jamais isoler la putréfaction, si vous voulez aller. Donc, vous aimez la putréfaction parce que vous voyez la résurrection derrière, c'est ça. Oui, moi j'ai tendance à être un peu obsédé par la résurrection. Moi je la vois même, à chaque matin, je me réveille, je pense que je suis en train de ressusciter. C'est... enfin vous êtes bien quand même conscients qu'on n'est quand même pas tous ici en train de vivre. Ce serait quand même trop facile. Qui est mort là ici ? J'ai bien peur qu'on le soit. Qui est en putréfaction ? Oui, on est peut-être déjà certains d'entre nous. Non, moi je me sens bien vivrant. Vous remarquez déjà que l'homosexuel passe pour des pourritures, alors la transition sera facile. Oui, oui. Mais j'ai beaucoup de mal à parler de ce livre. Enfin, en principe, j'arrive assez bien à savoir ce que je fais, mais là vraiment, je suis un petit peu en suspens par rapport au résultat, ce que j'ai relu une fois que ça a été écrit. On voit que c'est un livre qui sort de vous en tout cas, c'est un livre sincère. Je pense qu'on va vous laisser peut-être parler à ce moment-là des livres des autres. Peut-être...